Hey bonjour Youtube bonjour, vidéo un petit peu originale aujourd'hui Nous allons regarder ensemble certaines cartes, je vous en ai sélectionné 7 au total Qui vous permettent d'avoir le plaisir de perdre facilement avec ces cartes là au niveau de Marvel Snap Alors si vous voulez perdre facilement entre or et diamant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai sélectionné ces cartes Bien sûr c'est une vidéo qui va vous permettre de voir les contres, c'est surtout l'intérêt d'avoir ces cartes qui sont contrées très facilement dans le jeu Alors on va commencer par Black Widow, j'ai mis pas mal de temps avant de percevoir un peu l'intérêt de cette carte, je ne l'ai toujours pas trouvé Ce qui se passe c'est qu'au niveau de Widow's Bite, la morsure de la veuve, c'est une carte qui en général est défaussée assez vite par le joueur A moins que vous ayez un Sandman qui soit déjà actif et qui fasse qu'il soit obligé d'utiliser Widow's Bite pour rien lors du tour Vous êtes relativement sur une carte inutile pour deux raisons La première c'est qu'elle n'a qu'un au niveau de sa force Et la deuxième c'est que le duplicata lui aussi va donner 0-0 Donc si à la limite il y avait de l'énergie que votre adversaire devait dépenser, ok Mais là dans ce cas là, c'est vraiment ultra situationnel Vous pouvez avoir en revanche, si votre adversaire possède un Strong Guy au niveau de son jeu Il peut effectivement avoir l'intérêt de garder votre morsure de la veuve en plus Ça peut lui booster, donc ça n'arrivera pas Le fait que vous boostiez comme ça le deck adverse avec quelqu'un qui aurait joué un Strong Guy C'est une carte qui n'est quasiment pas utilisée, donc ça sera très rare Et vous avez bien sûr un Dino Alors c'est vrai que le Devil Dino Si votre adversaire a Devil Dino en prévision de le poser au tour 5 Là dans ce cas là, il va être embêté parce qu'il va devoir jouer la carte Est-ce qu'il y a des situations de contournement ou au contraire qui vont le bloquer complètement Ça c'est quelque chose qu'il faudra voir avec la suite des événements Étant donné que le jeu Marvel Snap n'est sorti que depuis un mois et quelques jours maintenant Deuxième carte dont je voulais vous parler, il s'agit du Collector Il faut savoir que autant Black Widow est situationnel, voire ultra situationnel The Collector c'est encore pire Puisque, c'est bien précisé d'ailleurs Elle gagne de la force à la condition que la carte dans le jeu Qui est déjà posée sur le jeu, rejoigne votre deck Ce qui veut dire que quand vous piochez dans votre jeu habituel Elle ne va pas se renforcer Donc pour réussir à passer à 2 et 3 en force 2 d'énergie, 3 en force C'est quand même, il faut faire le marathon Il faut quand même en vouloir pas mal Donc je ne vous la conseille pas Pour la simple bonne raison que je n'ai quasiment jamais vu jouer Parmi les meilleurs joueurs sur Twitch et sur Youtube Ils ne s'en servent quasiment jamais Donc si vous voulez perdre facilement Encore une fois, utilisez The Collector Ça peut avoir un intérêt si vous avez une mission avec de l'énergie 2 Mais il faut que vous soyez vraiment sans objectif de green Encore une fois, là c'est une vidéo Surtout si vous voulez green entre or et diamant Alors, on va parler d'une carte Je pense que c'est la carte troll du jeu Clairement, ceux qui aiment troller Là pour le coup, vous balancez un gobelin Directement chez votre adversaire Alors je vais vous donner tous les cas de figure Mais je commence à voir un petit peu où on en est Alors pourquoi on ne veut plus de la carte En tout cas, je ne vous la recommande pas Elle est surutilisée Elle est partout Tout le monde s'en sert tout le temps Même quand ils l'ont dans la main Qu'ils peuvent choisir autre chose De jouer plus safe Ils jouent au gobelin Donc je vous la déconseille D'autant plus que si vous voulez un hard counter Vraiment faire très très mal à votre adversaire Carnage est une très bonne solution Puisque faites attention de ne jamais bloquer vos lignes C'est à dire que vous gardez toujours deux cartes maximum par ligne Si vous savez que l'adversaire est susceptible De vous balancer son hobgoblin dans la chatron Donc là c'est beaucoup mieux de pouvoir bouffer le hobgoblin Et de renforcer carnage au passage Donc ça veut dire que pour une carte De deux d'énergie Vous avez dix en force Deux plus les huit que vous récupérez Et lui il a claqué cinq d'énergie Pour vous balancer son hobgoblin Donc ça c'est vraiment un hard counter Malgré le fait que l'adversaire Attention les adversaires sont très stratèges Ils peuvent anticiper votre coup Ils peuvent tout à fait Étant donné que c'est au tour 5 en général A moins que vous ayez une diminution d'énergie sur le plateau Vous allez vous retrouver directement avec le tour 5 Donc il faudra jouer votre carnage au tour 6 Il faudra également que vous n'ayez pas utiliser votre carnage Donc pensez bien à ça Mais c'est un hard counter vraiment incroyable Si vous voulez un soft counter Je pense que Wolverine fait l'affaire Vraiment Parce que Wolverine en fait a un coût uniquement de deux aussi Mais vous pouvez Si vous savez qui va poser son hobgoblin Que vous ayez l'initiative ou pas Attention hein Quelle que soit l'initiative sur le tour Vous posez Wolverine pour compléter une zone où il n'y avait que trois cartes Si vraiment vous n'avez pas eu le choix Il y a une zone à trois cartes Vous savez qui va jouer hobgoblin parce que vos calculs au niveau des points Au niveau des stats font que vous sentez qu'il va le jouer Moi j'ai réussi à le faire Même avec un Wolverine diminué Deux d'énergie Vous lui laissez les moins 8 en malus au niveau de sa propre zone Ça fait très très mal Ça fait vraiment très très mal On a également Mysterio Je vais juste revenir sur hobgoblin rapidement Quand vous avez une zone où il y a un double révélé N'utilisez pas le hobgoblin En fait il va partir chez l'adversaire Il va revenir chez vous Voilà je referme la parenthèse Mais ne faites pas ça s'il vous plaît S'il vous plaît merci Au niveau de Mysterio Alors c'est une carte que vous n'aurez peut-être pas Quand vous allez grind vos rangs de collection Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle Par contre si vous êtes fan de Mysterio Vous pouvez très bien être fan de son 2-5 Qui est très équilibré en termes d'équilibrage Par rapport à l'énergie Il a un gros gros défaut C'est à dire que Ok vous posez une carte Qui ne sera pas nerfée Contrairement à par exemple un lézard Donc ça c'est plutôt cool L'inconvénient c'est que Les illusions de cette carte Ne disparaissent pas Moi je pensais qu'en fait vous posiez la carte Et qu'à la fin de la partie Ou en tout cas au tour 6 Vous aviez Ou une fois que tout le monde a fini de jouer Les cartes disparaissaient Et bien non Vous avez toujours une carte De 2 d'énergie Et 0 de force Qui reste Donc si vous avez des stratégies Qui sont tournées autour du fait Que votre carte est toute seule sur une zone Que vous avez une zone elle-même Qui vous booste Si vous êtes tout seul Ou que vous avez Pas de carnage Pour le bouffer Celui-là Bah c'est vrai que ça fait Ça fait l'illusion C'est à dire que l'adversaire Ne peut pas faire ses calculs Correctement Mais Voilà Copie Les copies qui restent Moi ça me Ça me plaît pas du tout Donc j'ai Au début je me suis amusé avec la carte J'ai très très vite laissé tomber Donc je vous la recommande Si vous voulez perdre facilement Ensuite Au niveau de Bucky On parlait tout à l'heure de cartes surutilisées Alors là C'est limite abusé C'est à dire que tout le monde est sur un build de destruction Donc maintenant vous pouvez Quasiment faire des stratégies personnelles Il n'y a même pas besoin de rater des guides sur net Faites des guides Des stratégies personnelles Pour contrer Bucky Tout le monde le joue en tour 2 Donc à partir du moment où Tout le monde joue Bucky en tour 2 Et que l'autre moitié de joueurs C'est directement avec le Hobgoblin au tour 5 Donc la surutilisation en fait Fond que j'ai trouvé beaucoup de contre Alors là par contre on joue avec l'initiative Très important Donc si vous avez l'initiative au tour 3 C'est à dire que vous avez en dessous de votre avatar Vous avez le petit bandeau de votre pseudo qui scintille Que vous avez l'initiative Vous êtes le premier à retourner à révéler la carte Donc étant donné qu'il est surutilisé Quand vous le voyez poser quelque part Qu'au tour 2 il a posé son Bucky Et bien au tour 3 Il faut savoir qu'Armor là dans ce cas là C'est en contre 2 tour 3 Vous avez l'initiative Vous posez Armor Et le Bucky ne pourra pas péter Et le pire dans l'histoire C'est que ça se trouve il va vous poser derrière Un Deadpool Ou une autre carte qui voulait péter Comme Nova Donc là c'est C'est en contre tout à fait intéressant Parce qu'après derrière les joueurs ne vont pas quitter directement Mais ils vont être bien déstabilisés Par rapport au fait qu'ils n'ont qu'une stratégie Et que vous leur avez pété Il faut savoir qu'il y a d'autres contres au niveau de cette carte Vous avez Cosmo Cosmo vous permet sur un effet continu qu'il diffuse D'empêcher les révélés de fonctionner Donc vous pouvez tout à fait au tour 3 aussi Utiliser Cosmo qui a 3 d'énergie Vous pouvez également utiliser Groot Alors pourquoi Groot Parce que je suis sur une vidéo Où on parle un petit peu Des cartes qui font perdre Il faut savoir que Groot Est très très peu populaire Alors il est aussi peu populaire sur Marvel Snap Qu'il est populaire quand les gens vont regarder des films Donc qu'est-ce que ça veut dire Si vous savez que l'adversaire va jouer Que vous n'avez pas Carnage Pour développer aussi votre jeu Avec également un Bucky Ou que vous n'avez pas Armor Vous pouvez avoir un Groot dans votre jeu Puisque l'adversaire vous dit littéralement Qu'il va jouer pour détruire sa carte Et en général c'est au tour 3 Ça peut arriver que c'est au tour 4 Mais il ne va pas faire un build avec Nova Bucky Au niveau du tour 4 C'est pas possible, c'est trop tard Groot l'avantage C'est comme vous savez qu'il va jouer une carte Si vous avez l'avantage Ou si vous n'avez pas l'avantage Groot il va passer en 6 En stat Puisque vous allez le poser A l'endroit où il y a Bucky Donc vous n'allez pas vous retrouver Avec la même force que votre adversaire En revanche le gros intérêt C'est que vous allez très bien pouvoir Grind derrière votre zone Pour réussir à rattraper L'avance qu'il s'est fait Avec par exemple un Carnage Qui serait passé à 4 en force S'il n'est pas boosté de quoi que ce soit Donc vous avez Carnage en 4 Vous avez Bucky Transformé en Soldat de l'hiver Qui est en 6 Et vous avez un Groot Qui est tout seul Et qui se retrouve à 6 Donc si éventuellement Vous êtes sur une zone en plus Qui vous booste de 5 en stat Grâce au fait que vous êtes tout seul Et bien en fait votre Groot Contre même La stratégie Qu'il a mis du temps A mettre en place Puisque ça lui a coûté 5 d'énergie Donc gros intérêt Je vous recommande De jouer les cartes Qui sont peu jouées Vous pouvez les filtrer Sur le site Marvel Snap Fan Je vous donne le lien Dans la vidéo Que vous puissiez regarder Enfin Alors si vous voulez Un contre Avec le minimum De coût d'énergie Je vous recommande Star Lord Tout simplement Une carte que vous avez Quasiment tout de suite Star Lord Vous permet d'avoir Du 2-5 Au tour 3 Donc ça c'est plutôt pas mal 2 en énergie Au niveau de Sentinelle Alors là on est sur une carte Justement de début de lancement Là on est sur un compte débutant Vous avez Sentinelle K-pop etc Il faut savoir une chose C'est qu'elle est pas trop utilisée Cette carte Puisque les gens ont fini Par la remplacer au fur et à mesure En revanche C'est un gâchis d'énergie Alors je vous explique pourquoi C'est qu'à moins d'avoir Une stratégie très réfléchie Qu'en amont Vous ayez avec amour Confectionné en même temps Que peut-être vous avez fait Un petit poulet basquets Un de côté Mais vous avez confectionné Une jolie petite stratégie Que vous avez mitonné Au tour de Sentinelle Ça va être très compliqué D'utiliser Sentinelle au tour 2 D'avoir à nouveau Sentinelle Dans votre deck En duplication Dans votre main Et vous allez réutiliser Au tour 3 et 4 Sentinelle Parce que le but C'est que vous réussissiez A build au moins 9 en force Si le Sentinelle est boosté Vous allez peut-être réussir A monter à 12 Donc pour monter à 12 en force Il faut que vous utilisiez Minimum 6 en énergie Donc c'est une bonne stratégie Mais suivant comment vous répartissez Les cartes sur le terrain L'adversaire Lui il a le temps De monter la sienne De stratégie De vous contrer Il va savoir Que vous allez dépenser Beaucoup d'énergie dans Sentinelle Il va moins se soucier Que vous utilisiez Des cartes de coup 3 et 4 Forcément Parce que vous utilisez Au tour 3 Une carte de 2 Donc ça veut dire Que vous n'utilisez Qu'une carte d'énergie 1 Et ensuite Au tour 4 Vous allez à nouveau Utiliser Sentinelle De préférence Si vraiment vous voulez Déployer votre jeu Et ça veut dire Que vous n'aurez Qu'une carte d'énergie 2 A côté Encore une fois Facilement Contrable Avec des cartes d'énergie 4 Donc je vous le recommande Pour perdre souvent Par contre Il y a de très bons joueurs Alors là Il faut quand même Reconnaître les choses Les joueurs Qui aiment vraiment d'amour Cette carte Ont des stratégies Qui sont Qui leur permettent De booster Il y a du Blue Marvel Il y a plein de stratégies Autour Qui permettent De déployer Des Sentinelles De force 4 ou 5 Et en grande quantité Sur le terrain Donc ça Force à eux Mais si vous débutez Si vous voulez Grind entre or et diamant Ne faites pas cette carte Et enfin Alors là Il faut que j'aille Parce que je ne l'ai pas encore C'est une carte assez avancée Nous allons dire bonjour A notre Tifoïde Marie Alors il faut savoir Que cette carte Je l'aime beaucoup Donc c'est un peu paradoxal De la mettre En 7ème position Des cartes Les plus faciles Pour perdre une partie Puisqu'en fait Elle fonctionne Comme un Blue Marvel Inversé D'accord Vous posez la carte Elle ne va pas changer Au niveau de sa force Mais par contre Elle va Faire un malus De puissance A toutes vos autres cartes Donc si vous avez Beaucoup de cartes C'est une carte Qui va complètement Détruire votre plateau Et vos zones Bien sûr Donc Avec Cette façon de faire Vous allez avoir besoin Impérativement Si vous avez Looté Et j'espère Vous avez la chance De la looter Parce que je vais vous expliquer Pourquoi je l'aime bien A Tifoïde Marie J'espère que vous avez la chance De la looter En dehors Des procs Liés aux zones Ou à des cartes Que vous avez Il faut savoir Que vous allez utiliser Enchantresse Enchantresse Va fonctionner Comme une sorte de chaman Pour votre Tifoïde Marie Elle va Décurse Tout simplement Sa malédiction Donc quand vous allez Poser Enchantresse Après Il ne faut pas le poser avant Ça ne fonctionne pas Comme Cosmo Enchantresse Il faut vraiment Que vous posiez Votre carte Après avoir posé Tifoïde Marie Et ça vous impose Donc le tour 5 Maximum Puisque vous n'allez pas utiliser A moins de vraiment Faire un gros gros bluff Par rapport à l'adversaire C'est compliqué D'utiliser Enchantresse Sur le tour 6 Mais vous pouvez Donc Tifoïde Marie Il faut savoir que Blue Marvel En comparaison C'est 3 d'énergie 5 Enfin 5 d'énergie Pardon 3 en force Mais ça va vous apporter Énormément de force Là en l'occurrence Ok On a 10 en force Ok On a 1 d'énergie en moins Mais ça va vous ravager la game Pour le moment Je n'ai pas réussi A gagner Avec Tifoïde Marie Du moment Qu'il y a La situation continue Ce qui peut être bien C'est si vous avez Le contre en face Qui vous empêche D'utiliser Votre continu Et bien là Dans ce cas là Ça peut le faire Mais malheureusement Enchantresse N'est pas une carte Qui reste en diffusion Au niveau de Ses effets continu Retirés Il faut qu'elle soit déployée Donc peut-être Au tour 4 Si vous avez la chance Mais là c'est trop situationnel Donc Si vous avez Enchantresse Si vous avez Looté Tifoïde Marie Je vous recommande De jouer Indispensablement Avec les deux cartes Et j'espère que Cette vidéo Vous a apporté Les réponses Que vous posiez Sur certaines cartes Bien sûr Vous avez compris Que c'était en mode troll Aussi de mon côté Je suis un gobelin Pour cette vidéo Puisque je vous ai expliqué Que les contres Étaient assez faciles À faire sur ces cartes Mais vous pouvez jouer Avec les cartes Qui vous plaisent Allez bonne journée A tous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz